Le dossier du jour, c'est avec vous Judith Piombo qui vient justement de signer son retour. Bienvenue. Merci beaucoup. Après un bon bout de temps, nous vous retrouvons enfin. Un plaisir de partager avec vous ce plateau. Commençons déjà par cette forte polémique, mais également cette confusion qui s'observe dans les chefs de la population sur l'état des sièges. La petite compréhension, vous nous ramenez avec plus de précision, notamment ce que dit la loi. Qu'est-ce que l'on doit rétenir ? Conformément à l'article 85 de la Constitution, le chef de l'état proclame ou décrète l'état de siège lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégralité du territoire national. Mais c'est là après s'être concerté avec le Premier ministre et aussi avec le président des deux chambres. Ok. Alors en ce qui concerne, nous, on aimerait d'abord savoir la différence qui existe justement entre un état de siège et un état d'urgence. La différence entre les deux est que l'état d'urgence confère aux autorités civiles des pouvoirs exceptionnels, tandis que l'état de siège est supérieur, c'est un niveau supérieur à l'état d'urgence. Et donc, il y a un transfert de compétences, c'est-à-dire que les pouvoirs de la police, qui est normalement gérés par les autorités civiles, sont transférés aux militaires. Et donc, s'il faut continuer de parler de l'état de siège, il comprend plusieurs dispositions, à savoir l'armée remplace la police pour la sécurité publique. Certaines libertés de l'état de droit, telles que les manifestations, l'état de circulation, sont fortement restreintes. Les médias sont contrôlés, un couvre-feu entre en vigueur sur le territoire concerné par l'état de siège. Et même les médias sont contrôlés. Très contrôlés. Lorsqu'on parle de l'état de siège. Exact. Ok. Et la mobilisation nationale peut être décidée. Les tribunaux civils sont remplacés par les tribunaux militaires. Et pour finir, il y a une forte surveillance dans les chefs de la population. Alors, est-ce qu'il y a de quoi craindre l'état de siège, une fois nous sommes, justement, une fois cet état de siège serait décrété ? Et oui, il y a quand même certaines craintes, d'après certains observateurs. La crainte est de pouvoir voir un dérapage de la part des militaires. Et donc, vu qu'ils sont en plein droit, en plein pouvoir, ils pourront peut-être mal gérer la situation. Et qu'il serait mieux de les encadrer dans la gestion des opérations contre ces hommes armés, pour que la population ne se sente pas tout le temps en danger. Vu qu'elle sait déjà qu'elle s'est fait des gestes sans contrôlés. Et alors, les avantages, il doit y en avoir quand même, puisqu'on en parle. Exact. Il y a aussi un côté positif, c'est qu'il y aura un champ libre pour les hommes en uniforme, qui pourront mieux lutter contre ces hommes armés, qui vivent discrètement avec la population. Merci beaucoup pour ces précisions. J'ose croire qu'il y a beaucoup plus de peur que de mal, puisque les gens en parlent comme si c'était la fin du monde. Certains disent que ça risque de virer vers une violation de la liberté de tout un chacun. En vous entendre parler, ça ne renvoie pas du tout à une violation du droit de l'homme, justement. Le mot arrive enfin, il n'y aura pas de violation du droit de l'homme, il y aura juste certaines restrictions pour assurer la bonne opération de trac de ces mouvements rebelles qui inquiètent un peu dans l'est de la RDC. Tout à fait. Merci à vous. Merci. Merci.